Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce dimanche 12 mars, direction l'hippodrome de Cagnes-sur-Merin pour la dernière réunion du meeting d'hiver pour les trotteurs avec une belle réunion qui nous attend, notamment le grand critérium de vitesse de la Côte d'Azur. Pas forcément une course très spéculative en tout cas au niveau des jeux simples parce que je pense que Vivid Weizas, il court un peu en liberté dans cette compétition vu l'opposition à laquelle il fait face, je pense qu'il n'y aura pas forcément beaucoup de photos à mon sens. En tout cas moi j'ai attendu la huitième course qui est prévue à 17h35, le prix de Malmo qui sera également support de PIC 5 et 2E5 chez The Turf. Une course réservée à des chevaux âgés de 7 à 11 ans n'ayant pas gagné 241 000 euros en parcours de vitesse, 2150 mètres à parcourir, 12 concurrents dans cette compétition et j'ai retenu une seule candidature, ce sera celle numéro 5, Fossoyeur, un Fossoyeur qui retrouve le parcours de prédilection sur lequel il a remporté deux courses cet hiver. C'est vrai que ces deux ou trois dernières sorties ne sont pas extraordinaires, il est deux fois zéro, une fois huitième, mais auparavant vous allez le voir, dernièrement c'était il y a quelques jours, il n'y a même pas dix jours, dans un Quintet Plus remporté par Gael Baraja. Auparavant il couvait dans sa catégorie, Jimmy Dupomereux, Eccalgrin, Equiano, des concurrents qui va le retrouver. Maintenant 2925 mètres, on le voit, c'est toujours un peu compliqué maintenant, regardez, 2150 mètres, il a battu Forest GD qu'il retrouve, Eccalgrin, Equiano, donc voilà, une nouvelle fois à 2150 mètres, il bat Eccalgrin, Forest GD, elle passe au Docagne, je vous l'ai dit, il est dans sa catégorie, il adore ce parcours, et puis il a un chrono de 1.11.3, regardez, il s'est baladé derrière, c'était Eccalgrin en 1.11.9, il n'y en a aucun qui est capable d'aller aussi vite que lui sur ce parcours, franchement, s'il a le bon parcours avec ce numéro 5 derrière la voiture, je pense qu'il n'y aura pas photo non plus pour lui, maintenant il faudra que ça se passe bien, les concurrences tiennent d'assez près mine de rien, mais c'est vraiment un excellent engagement pour ce cheval véloce, et c'est vrai que par rapport à d'autres comme Darkside, qui sont meilleurs sur des parcours de longue haleine, il va certainement partir rapidement pour se placer, et derrière, s'il a l'ouverture, à mon avis, sa pointe de vitesse finale peut faire la différence, donc ce sera mon conseil de jeu pour ce dimanche 12 mars, donc le 805 Fossoyeur a joué de mon côté, 1 euro gagnant et 3 euros placés. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour 1 pari, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche, moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition, d'ici là je vous souhaite de bon jeu à tous, bye bye ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !